du coup les petits potes aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale donc pour vous donner un petit peu la situation c'est un match d'équipe qui se fait donc donc parmi ces deux équipes il ya quelques viewers à moi donc tout ça se fait par par arcadium je vais un peu vous expliquer grosso modo comment ça se passe arcadium est un site de coaching un peu comme un club de sport c'est sur internet vous payez un abonnement en fait tous les mois de 29 euros et vous avez accès en fait à du coaching en équipe donc le site en fait vous trouvent une équipe à votre héros si par exemple vous êtes gold vous allez jouer quasiment qu'avec des gold gold plate etc et voilà ils vous mettent en équipe et il vous coach avec ses 29 euros vous avez accès à 8 à 9 heures de coaching par mois c'est un abonnement que vous pouvez quand celle quand vous voulez et moi je trouve ça génial parce qu'en plus de vous offrir ses 8 à 9 heures de coaching c'est là où on va en venir ils font également des tournois sous forme de division 1, division 2, division 3 en fonction du déniveau donc c'est à dire que les moins forts sont dans les plus bas division des plus forts les plus fortes équipes sont les plus grosses divisions et même si vous n'êtes pas forte nous êtes très bon en équipe pas fort individuellement je pars donc plus bas et l'eau que les autres vous pouvez quand même tenter de monter donc là c'est la finale de la division 2 et l'équipe gagnante va recevoir des rp 150 d'rp au total et va pouvoir passer en division 1 et ceux de la division 1 les gagnants de la division 1 arcadium leur leur paiera en fait aux cinq joueurs le déplacement à la lan etc etc donc c'est vachement un site super intéressant c'est 29 euros par mois pour avoir un petit coaching enfin pour 8 à 9 heures de coaching en équipe et après si vous voulez des coaching individuel etc ça il faut payer en plus et l'avantage qui a aussi c'est que quand vous découvrez le site vous avez un coaching gratuit de 40 minutes pour vous expliquer un peu comment fonctionne le site et également pour voir un peu où vous en est donc n'hésitez pas les gars si vous voulez vous faire coacher sachant que là il va y avoir la présaison et la nouvelle saison faites moi confiance c'est un site vraiment super je vous mettrai le lien en description n'hésitez pas à leur dire vous venez de ma part c'est super important sinon je vous mettrai le lien il y aura mon petit mon petit code je crois c'est péjou 50 un truc comme ça donc voilà et mais surtout pensez à me faire vos retours parce que c'est super important donc le match va commencer donc je vais pas forcément le commenter le cast moi ce que je vais faire c'est que je fais vraiment le focus du coup sur la top lane en même temps donner des conseils aux deux joueurs et également un petit peu aussi en jungle alors du coup côté road côté raid on a commencé au niveau du bleu et côté des bleus on a commencé au niveau du bleu donc le match up clad jace c'est quand même un range vraiment très puissant qui peut mettre énormément de pression en lane donc en tant que jungler tu as c'est un perso avec lequel tu as énormément envie de jouer autour en early game au vu de sa range de ses dégâts et de sa double forme marteau et distance donc tu as vraiment envie de profiter de ça et de jouer autour de lui donc c'est ça que je suis pas trop fan que le viego et start côté blue side je pense qu'il aurait vraiment dû jouer je pense qu'en fait les deux équipes doivent jouer top side parce que les match up pas vraiment snowball dans un sens comme dans l'autre alors que côté toxines qui est également momodo de ma chaîne twitch qui est valide ben lui a commencé blue side pour faire un bleu tout raid donc un bot tout top pour pouvoir potentiellement gank en top lane niveau 3 donc c'est parfait donc là le clé de vu que son jungle a décidé plus ou moins de jouer top side c'est très important qu'il ne pêche pas et qui se laisse pêche pourquoi parce que ça va permettre en fait aux xinzao de gank mais le jay sa mine très belle ward et le xin va tête vue il est vu des vues il est pas pique attend par contre tu as pas le droit de mourir un temps il y a une ward il a pas le droit non j'ai pas l'impression qu'il ouais ok ça va j'ai eu peur donc là il va perdre pas mal de temps le xinzao c'est un petit peu dommage le clède aurait du du ping ou sinon il aurait dû avoir un brouilleur pour savoir parce que là il perd énormément de temps et ça permet au viego en fait de farmer on voit déjà 8 cs d'avance pour le viego qui va pouvoir récupérer son carap voire même faire un petit gank mid donc du coup xinzao va récupérer le carap et d'ailleurs ce qu'il peut faire c'est potentiellement over gank top side donc le clède qui s'en sort pas trop mal en termes de cs quand il va récupérer tout ça il sera even on va dire que clède va galérer un petit peu jusqu'à qu'il est un jusqu'à qu'il est un d'établis là voilà ça ok il a toujours pas flash out il a flash out un tout petit peu tard mais ça va ça va passer donc le djs aurait dû se douter que xinzao allait revenir étant donné qu'il avait vu top side donc ce qu'il aurait dû faire au vu de sa wave il aurait dû vraiment fermer à distance et faire très attention à ça donc là il va reposer sa ward c'est pas trop mal joué donc là ce que le doit faire le clède en termes de wave management c'est surtout ne pas push laisser slow push accumuler la wave et potentiellement derrière appeler son jungle pour faire un gros dive parce que jace n'a plus de flash et avec l'aide tu peux d'être très facilement donc là ça go in c'est très très bien joué de sa part va-t-il trouver le premier qu'il très très bien de la part du clède qui arrive à trouver ce premier kill sur le jace solo bolo donc là voilà il va pouvoir tranquillement push donc là celui ce qu'il va chercher à faire c'est crash sa wave je pense que il n'est pas trop en danger face au jace il peut rester il n'est pas obligé de reset je pense attention à de pas se prendre des dq spell il a pas mal récupéré de rage donc il n'est pas trop mal il devrait s'avancer pour mettre un q spell lui jace vu qu'il vient de tp il doit faire super attention de pas prendre de mauvais trade parce que si jace fera midlife et qu'il ne tue pas le clède clède va pouvoir tp back et encore une fois tuer le jace donc là attention le clède n'a pas de vision donc potentiellement c'est un timing où il peut se faire donc mais bon comme il va récupérer sa monture il est plutôt fine voilà et là il devrait push la wave la faire crash et reset là c'est un timing où il doit reset une doigt surtout pas grid et là c'est l'erreur de beaucoup de personnes ok très très bien joué de sa part il reset sur ça franchement c'est clean pour l'instant c'est pas trop mauvais au niveau de la jungle on est on a une belle avance 1 du côté de bounce sur son biego ça c'est tout simplement le retard qu'a pris xinzao donc il décide de rush un chamat je suis pas trop fan là ce qu'il aurait dû faire ctp il aurait dû tp il aurait dû tp pour pouvoir frise la lane en fait parce que jace en fait à partir ce moment là où jace va décider de push il aurait dû la tp pour pouvoir frissa et forcer le jace à s'avancer et vu qu'il est niveau 6 il était tranquille il aurait pu vraiment abuse de ça et le tuer à la chaîne en fait ok bon c'est pas très grave après chacun à sa façon de voir les choses mais ça aurait pu permettre en fait de vraiment abuse top avec le xinzao qui va retourner bot side pour récupérer son bleu etc donc il va refaire un cycle donc vous en tant que en tant que laner là vous savez plus ou moins que si le bleu va repop en général le jungle vaste va être dessus et normalement viego aurait dû être ici donc la viego va perdre un petit peu de temps aussi vous avez vu les jungle perdre énormément de temps c'est un petit peu dommage au niveau de la top lane c'est assez c'est assez bloqué là le cas il va falloir vraiment qu'ils snowball c'est super important donc potentiellement rome ou continuer à kill le jace pour potentiellement libérer un herald pour son teammate et forcer top donc l'idéal ça serait de récupérer la tour le plus rapidement possible pour ensuite tout simplement rome sur la vape là attention le jace qui s'avance un petit peu il n'a pas trop de vision clède va pouvoir le trade clède après un tp advantage il faut vraiment qu'il s'en serve il faut qu'il joue agressif il faut qu'il tente quelque chose on a vu le gigot était bot voilà très bien joué très très bien joué ok il a mis midlife donc là ce qu'il peut faire vu que jace n'a plus de rafasic il attend son z et il e r ou il peut le e in maintenant en vrai moi je l'aurai coup maintenant moi je l'aurai go tout de suite je vais y commencer dès là c'est que vous voyez là là c'était le meilleur timing là regardez donc la clède est venu voilà il a mis un bon trade etc il a fait craquer tous ses sorts et là à ce moment là clède va récupérer son e jace n'a pas de rush physique la seule chose qu'il peut faire c'est passer en forme marteau est juste repoussé le clède mais si le r et qui touche avec son e le temps qu'il fasse tout ça son z va revenir il va pouvoir qu'il parce que il a un avantage de flash et il va passer cet avantage là c'est dommage maintenant si on peut regarder la map qu'est ce qu'on voit on va tous aimer son top side ça va potentiellement faire les rad donc un dive top est clairement possible également donc là vous voyez le clède n'arrive pas ne joue pas assez agressif n'abuse pas assez de de l'avantage qu'il a reçu et c'est très dommage et c'est le problème de beaucoup de joueurs et le j du coup s'en sort pas trop trop mal au final il va pouvoir tempo son flash comme on peut le voir il va il va il va récupérer son flash il a même récupéré la maintenant que zine topside il faut d'ailleurs donc là si vous êtes en solo queue voilà ça doit ping sec là le jazz aurait dû voilà il a mis savoir mais il faut quand même là il faudra il faut pas avoir peur parce que la cible à la série un timing très important si le dive passe j'ai ce n'a pas de tp il ya l'hérald là il faut qu'ils peuvent gens c'est dommage c'est dommage là on voit que c'est un petit peu brouillon quand même du coup en termes de décision parce que le jazz n'a pas le droit de rester avec aussi peu d'hp c'est vraiment dommage donc là je serai je serai coulure je tp je harpeuche et je mets mon hérald et je détruit et je détruit trois ou quatre plates pourquoi parce que j'ai ce n'a pas de tp il peut pas répondre à la tp de du clède ok c'était un peu un peu tardif là il faut qu'il harpeuche oui sa gestion doit il n'est pas très très bonne il peut vraiment optimiser ça c'est dommage qu'il fasse pas d'hérald est un petit peu tôt encore c'est super important d'avoir une bonne gestion doit ici ça qui va vraiment faire la différence entre deux laners parce que là au final l'hérald est pas si voir ce que ça c'est ok il prend des plaques mais il aurait pu beaucoup plus en profiter je pense après ça va il récupère des gold c'est cool il a bientôt je crois il a son titre à la base si j'ai pas de conneries il a son titre à la base si tu pas de bêtises il va il va décaler un petit peu ok pareil de jeu agressif encore en fait il faut vraiment pas laisser respirer votre adversaire si vous pouvez le faire vous devez le faire donc là il se fait gant très bon flash out bien tenté de la part du l'est donc en vrai j'ai dit une connerie parce que s'il avait joué agressif sur ce timing là alors qu'il n'avait pas la vision la vision sur le vigo il serait fait poutrer moi je suis quelqu'un qui aime bien je vais beaucoup agressif en vrai attention en vigo et juste derrière xinzao qui la voyez très grosse erreur de la part du xinzao qui décide en fait de go sur jace alors que son clède ne peut pas le follow bah du coup c'est friki pour le vigo c'est dommage très grosse erreur de la part du xin là ok jace qui va récupérer pas mal de plaies du coup sur ça là il devrait push là il aurait du push la wave pourquoi parce que jace a push très vite xinzao est mort lui va devoir back il n'a pas de tp donc avec ça il aurait pu faire écraser une wave canon et potentiellement voilà ok et potentiellement récupérer une plaque donc là où il reste il récupère une plaque où il back c'est très intelligent de back aussi je crois que c'est jace qui a tp ok il s'en sorte bien c'était chaud donc là vu que jace a tp qu'est ce qui doit faire qu'elle est derrière il doit absolument voilà push pour pouvoir en plus il a le démolive donc récupérer encore une plaque de son jace est obligé de back donc là potentiellement il peut presque récupérer la tour je pense même qu'il va l'avoir il va probablement l'avoir cette tour sur la prochaine wave jace vient à peine de riser donc jace doit être je pense par là il va pas tard d'arriver donc là sur la tp le jace du coup perd la force de la force bout de tour et ça c'est dramatique sa tp était pas était clairement pas opti du coup en termes de gold le clé a quand même 1300 gold de plus il est vraiment bien dans sa game il est vraiment très très bien il va pouvoir free rom récupérer pas mal des ressources des ennemis c'est vraiment ce qu'il faut faire il faut vraiment profiter de tout ça pour snowball au niveau de ça donc c'est ce qu'il va faire qui est risée sur une ping qui va l'enlever l'appareil son timing gris est n'est pas bon parce que jace la peuche là il doit pas il doit pas risette il doit retourner topside récupérer ça voyez parce que sur ce timing gris est l'appareil il va perdre une wave et il va perdre la deuxième mois et qui va arriver derrière ou du moins il va perdre une très grosse partie et il va donner surtout de play tout au jazz ont fait très attention à ça ce genre d'erreur c'est super important les timing back la gestion doit et vos mécaniques c'est vraiment des choses très important et c'est des choses que on voit ici en fait on voit ici le jazz qui va derrière également grid pour les plates et qui va sûrement tomber derrière ou peut-être pas si là il va s'en sortir c'est un mood de génie parce qu'il a récupéré beaucoup de plates mais bon ok très bon grave de la porte du clade ok après pour jay ça reste ok parce qu'il a quand même punch de wave il a récupéré trois plates donc en termes de ressources il a récupéré l'équivalent de 2 kills donc c'est ok en vrai c'est largement ok par contre ce que peut faire du coup eux avec le clade vu que lui est botside bon là s'il avait une tp il aurait pu tp mais c'est potentiellement récupérer à t2 donc vous avez vu chaque erreur en fait engendre énormément de choses donc réfléchissez bien à vos plays et calculez bien votre coup parce que ça peut coûter très cher en termes de gold il va peut-être l'avoir je pense pas si il va l'avoir voilà je reste je la tape très bien joué il va récupérer 600 gold voilà il va peu ça et il va faire son reset nickel mais joué donc au final c'est pas force pas voir sur le 10 parce qu'il a perdu une t2 contre quelques plates de la t1 donc voilà faites très attention à ça les gars très intelligemment d'ailleurs ça fait l'herald alors là on va avoir potentiellement un petit temps mort donc là qu'est ce que doit faire l'équipe rouge potentiellement bah ils peuvent swap en fait ils peuvent envoyer le clade bot mettre de la pression botside forcer le jace à aller bot et pouvoir récupérer encore une fois des objectifs parce que la clade ne veut plus rien récupérer topside ça vaut pas le coup ça vaut clairement pas le coup donc là il faut que quelqu'un a récupéré les ressources donc c'est bien clade va bot c'est exactement ce qu'il faut ça joue pas trop mal ça joue pas trop trop mal ce que cas d'ailleurs non plus donc là il doit faire très attention s'il veut s'avancer il a besoin d'infos de la team adverse il peut pas trop se permettre d'avancer s'il n'a pas de vision c'est très dangereux pour lui ok on il est sur l'akali akali qui est très forte contre clade je trouve ok le drèque il n'a pas tardé à up donc là pour le coup clade aurait pu être topside tandis qu'il a une tp donc quand vous avez votre tp vous pouvez être à l'opposé de l'objectif ok ça go in sur le viego très bon slow très bon kill de la part de dante et maintenant ça va continuer à go avec l'ulti de clade qui vont trouver le kill également sur maokai et du coup grâce à ça ils vont pouvoir débloquer le petit drèque très très bien joué de leur part normalement l'équipe bleu n'est pas ne peut pas voter un set hérald ou yo yo cet hérald c'est catastrophique faire attention aux hérald c'est vraiment c'est vraiment super important de les utiliser normal ils peuvent pas défendre donc le drèque va être récupéré ok ça go in attention tati mais sur le drèque ok là ce que doit faire le clade maintenant c'est retourner botside étant donné que le prochain objectif risque d'être enfin il va être topside avec le nageur donc il doit absolument se mettre en botside attention également il n'achète pas de pink donc ça il faut surveiller parce que les pink c'est très important aïe 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 on loupe le canon ou pas mal de cs attention à ça donc là c'est risqué d'aller chercher la prochaine wave perso je l'aurais fait mais moi je suis quelqu'un d'un peu de greedy il va récupérer ce petit gromp énormément alors il a encore il n'a pas peut-être si si je pense qu'il a là ou peut-être qu'il lui manque encore quelques gold je sais pas trop je sais plus combien ça va coûte soit qu'il a les trois je pense pas qu'il est pour moi il n'a pas encore de lui rester encore deux trois cents gold ok la peuchte à il a combien la 1230 ok là il doit l'avoir je dirai 1100 il faudrait là pour le compléter on va voir il est à 1200 ok il a vendu un truc ok il fallait 1300 à peu près ok ok donc ça y est là son égypte solaire il a deux items il est très très big face au jayce il a énormément d'hp là il a quand même 2000 à 100 hp entre sa monture et lui c'est énorme c'est vraiment énorme cas c'est un perso qu'on voit très très peu mais que je trouve vraiment très très fort donc là il faut vraiment qu'il mette de la pression sur le split je pense qu'il peut battre akali en vrai il peut battre akali il est assez tanky pour encaisser le burst d'akali je pense attention là akali qui se retrouve tout seul le grab qui est positionné très très bien joué et elle va tomber il a le air ouais ok bien joué il a loupé son air mais c'est pas très grave je pense que j'aurais air avant de flash moi perso il vaut mieux gaspiller d'abord le air qui a un plus court cd plutôt que le flash très bien joué de leur part ça a trouvé des kill mid en plus ok c'est un a ici du coup ils peuvent clairement faire nashor là c'est nashor pour l'équipe rouge qui va spawner dans 25 secondes ils peuvent prendre t1 et tout faire nash ou prendre t2 et tout nash c'est eux qui voyez moi j'aime ou j'aime bien favoriser le nashor tout ça permet vachement d'aider à push là il peut se permettre de le dash sous tour 1 là il doit et il doit le dash in j'ai sa part de faire ça de lui dash devant les yeux comme ça c'est interdit moi perso je jouerai dalphine ok donc là ils vont récupérer toutes les ressources à jungle ça aussi c'est très important c'est très intelligent de leur part il esquive la petite bouboule je trouve qu'il a trop peur je trouve qu'il joue pas c'est dommage il manque un petit peu d'agressivité il joue bien il joue bien mais il pourra agresser un petit peu plus je pense alors qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'il va récupérer comme item du coup un sterak moi j'aurais fait sterak ok ça part sur un sterak il n'a pas les golpes pour la ping c'est dommage bon du coup jace qui peut clairement pas un 20 le son vis-à-vis il n'est pas assez en fait le problème c'est que kled oui si on compare un peu les les deux persos jace n'a que 1500 hp alors que le kled il en a plus de 3000 il en a 3003 donc avant même que jace puisse lui mettre tous ses dégâts kled l'aura déjà détruit parce que kled est tanky il a en même temps énormément de dégâts et surtout que là on arrive au moment donné où il a son z très souvent donc il peut se permettre de split et de récupérer les tours et c'est exactement ce qu'il doit faire ok alors après le problème c'est quand tu vis solaire si tu vas ce tour tu actives l'agro de la tour à cause des dégâts aux alentours donc là sa team doit continuer de mettre de la pression là c'est dans des deux côtés en fait ils doivent ils doivent forcer la tp en fait c'est super important il n'y a pas force de push il va je pense qu'il va l'avoir ok là il faut forcément aller plus loin le drake va up donc ils vont pouvoir potentiellement récupérer le drake très bon dégâts sur le maokai qui est quasiment out ok maokai qui tombe le très bel outil de kled oh l'ultime ms qui va faire pas mal de dégâts mais kled comme tu sais est beaucoup trop tanky oh la 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 vex qui fait un taf monstrueux 3 kills de récupérer c'est drake plus nashor là c'est drake nashor il faut pas chercher à comprendre je pense que la game malheureusement va se terminer jace qui survit ok très bon v1 alors là c'est un v1 n'est pas forcément utile il est clairement pas forcément utile il avait juste il a besoin de push et surtout d'aller faire nashor là je pense que la team rouge aurait dû faire nashor je pense que la team rouge aurait dû clairement faire nashor c'est dommage de ne pas le faire ok on a encore un petit peu l'eau du stérac ça va récupérer la tour ok donc là du coup ben comme toujours la team rouge doit continuer après sur le side voilà au lieu d'acheter un crystal je pense que des pink aurait été beaucoup plus intéressant on est sur un petit armoire là ça va commencer à cette up de la vision pour le nashor mais qu'elle est bien parce que du coup il a il a le drake montagne avec lui ce qui va le rendre vraiment très très tanki cette way est pas trop trop utile sachant que en fait la vision qu'il a besoin de mettre c'est ici parce que là il ya plus de tours il ya plus rien donc là il faut vraiment cette up de la vision ici ici vraiment pour éviter en fait de se faire go ou potentiellement voir des ici pour pouvoir si jamais tp et go ici par exemple là sa team lui setup de bon ward pour le clède il peut clairement go sur la tour je crois qu'à caline est pas là à ce qu'elle arrive je pense qu'il aura la tour avant il peut se permettre de go la tour très bien joué de sa part il force le air d'acali pas besoin de plus là sa team peut potentiellement fait il ya plus de air à cali du coup cali va peut-être beaucoup plus inutile sa tp donc là eux ce qu'ils ont ce qu'ils ont besoin c'est de surtout pas fight ouais vous voyez le fight n'est pas nécessaire le fight est clairement pas nécessaire et voilà qu'elle aurait dû continuer de push voyez c'est un peu c'est un peu brouillon parce que pour qu'est ce qui s'est passé à cali avait tp top donc l'aide pouvait clairement préchure en fait tout seul et continue à détruire les tours beaucoup de tp il décide de le faire c'est pas dégueu mais récupérer les objectifs et push c'était plus intéressant parce que là en fait au final il récupère des kills mais c'est qu'ils sont strictement inutiles donc là qu'est ce qui s'est passé comme je vous expliquais à cali tp sa team aurait dû juste reculer tout simplement et lui au lieu de faire des golems il aurait du push ici donc la très très grosse erreur de la part du clède qui troll un peu sur les golems et là il aurait du push et get 7 tours pendant que eux étaient en train de fight et reset donc erreur de macro parce qu'au final ben ça récupère que des kills et et les kills dans une partie c'est bien mais c'est pas ce qui fait gagner petit bug la vidéo va s'arrêter là bon toute façon honnêtement moi plus ou moins j'ai vu ce que je voulais voir je pense qu'on a partagé pas mal de bonnes choses voilà j'espère que cette vidéo vous aidera n'hésitez pas si vous avez envie de tenter l'expérience avec arcade jump le lien il sera juste en dessous j'espère que ça vous aura plu et bon ben dommage un petit bug du spec mais bon tapis c'est pas grave je vous fais de gros bisous j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt les bg